Je pense que c'est les deux meilleures équipes qu'on a, selon moi, qu'on a vues tout au long de la compétition. Ça va être un match... Le Maroc, c'était pas mal quand même. Ouais, le Maroc aussi, c'était pas mal, mais malheureusement, ils ne sont pas arrivés jusqu'où est arrivé le Sénégal et l'Algérie. Donc aujourd'hui, je pense que c'est les deux meilleures équipes qui nous proposent un très bon football. Après, bon, c'est vrai qu'il y a eu des moments clés dans certains matchs, surtout notamment avec la VAR qui nous a favorisés à un moment donné. Mais bon, ça fait partie du jeu. Donc voilà, très content d'arriver en finale et j'espère qu'on va la remporter demain. Quelle finale est-ce que vous voyez ? Est-ce que vous voyez l'Algérie plutôt avoir le ballon et le Sénégal attendre et aller vite devant avec M. Baignang, avec Mané ou pas trop comme ça ? Déjà, quand on voit le match de Pouls, je pense que c'est ce qui s'est un petit peu passé. Le Sénégal, je les ai trouvés vachement attentistes. Après, voilà, je pense que c'est une des tactiques qui a été prisée par l'entraîneur. Je pense qu'elle ne l'a pas spécialement payée. Donc je pense que maintenant, il va falloir refaire autre chose parce qu'attendre, attendre, c'est bien beau. Mais à un moment donné, on encaisse le but et c'est ce qu'on a pris lors de ce match. Donc voilà, moi, je pense qu'il va falloir attaquer. Il va falloir jouer. Il va falloir proposer du jeu. Parce que c'est vrai que sur certains matchs, ce n'était pas spécialement ça. Donc voilà, il va falloir mettre les ingrédients pour remporter le match. Mais bon, je pense qu'à nous ici, c'est à les cartes en main pour essayer d'embêter cette équipe d'Algérie que je trouve très technique. Attention, juste un petit détail sur le match allé. Le match de poule, tu veux dire ? Comment, le match de poule, oui ? Le Sénégal avait eu le ballon. Le Sénégal avait la position du ballon, je crois que c'était quasiment 60-40. Et c'est ça qui avait été très fort du côté algérien, c'est d'être capable de laisser le ballon aux Sénégalais. Pour justement ne pas... On sait que la force du Sénégal, ce n'est pas forcément de faire le jeu. C'est une équipe qui a beaucoup de vitesse sur les côtés, qui est beaucoup plus forte en contre. Et Belmadi avait été assez prudent de ce point de vue-là. Au milieu de terrain, la ligne de récupération n'était pas si haute que ça. Les Algériens ont quand même attendu les Sénégalais relativement bas pour rapport à ce qu'ils ont fait par la suite sur les autres matchs. Donc à mon sens, c'est plus un duel entre les deux entraîneurs, qui sont deux bons tacticiens. Moi aussi, tout à fait d'accord avec toi, avec ce que tu dis. C'est vrai qu'on a pas mal d'individualités offensives. Mais je trouve aussi que du côté algérien, c'est pas mal non plus aussi.